... Madame, monsieur, bonjour et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue à Dois de Repose, votre magazine qui questionne toutes les semaines au traitement de l'actualité par la presse pour une meilleure compréhension de l'information. Cette semaine, l'actualité aura été abondante, mais notre attention a été attirée par deux sujets. D'abord, la coupure intempestive du courant électrique au Cameroun à qui la faute. En répondant à cette question, arrivera-t-on à établir les différentes responsabilités dans cette cause que des journaux ont qualifié cette semaine de véritable calvaire pour les populations ? Les délestages sont de retour dans nos villes et campagnes depuis le début de l'année. Et il ne parle personne ni aucun secteur d'activité. Il menace même le taux de croissance économique, mais surtout continue de faire les choux gras de la presse. Et cette semaine encore, le scepticisme de la presse est perceptible. Va-t-on s'en sortir ? Très peu de journaux créditent les annonces faites par le gouvernement camerounais, même que beaucoup ne se réservent pas d'accuser. A Wessonel, l'unique distributeur de l'énergie électrique au Cameroun, la presse a-t-elle vu juste ? Décritage au cours de cette émission qui revient également sur l'annonce de la démission du pape Benoît XVI, reprise en cœur par des journaux locaux. Quelle évaluation peut-on faire du rendu de cette actualité par la presse camerounaise ? En a-t-on fait excessivement ou alors à juste titre ? Quel crédit accordé à cette enquête qui fait dire en titre et au quotidien mutation qu'il y a des dessous dans la rénonciation du pape Benoît XVI, alors que dans le contenu de la livraison, on n'en découvre quasiment pas. Seulement, s'il est reconnu au pape, le droit de déposer les armes en toute liberté est-il le superflu d'interroger l'opportunité de la démission du souverain pontife Benoît XVI ? Voilà autant de préoccupations, Madame, Monsieur, que nous nous proposons sur lesquelles nous allons revenir avec nos invités qui sont sur le plateau et surtout avec vous également à travers vos SMS qui sont attendus. Nous avons donc sur le plateau de droit de réponse de cette semaine, Elmane Tramiga, bonjour. Bonjour, Mourab Sen. Bonjour à tous nos téléspectateurs et téléspectateurs. Merci. Vous êtes journaliste, internationaliste, doctorant en théologie, mais surtout on retient de vous que vous vous êtes suffisamment imprégné de l'œuvre sacerdotale pendant plusieurs années. Vous connaissez très bien le monde catholique. Merci d'avoir accepté ce pas. C'est avec plaisir que nous sommes là. Charles Fongan, bonjour. Bonjour, Fénélo. Journaliste d'agence Sifia Jad. Vous êtes le nouveau président du réseau des associations des consommateurs de l'énergie de l'HORAS qu'on n'a pas vu au cours de la réunion de concertation avec l'opérateur A.S.M.L. à Yaoundé. Je pense que M.C.O.S. Platou, c'est avec nous. Je prends les devants pour le présenter. Lui seul a la raison. Lui seul a la raison pour laquelle l'HORAS, qui est la structure la plus représentative des consommateurs de l'énergie de l'HORAS, n'est pas été convié à ces réunions. Et j'en profite également pour dire bonjour à tous les consommateurs d'énergie qui existaient, qui subissent depuis le début de cette année les fautes de l'opérateur A.S.M.L. Voilà. Vous avez présenté à l'exemple de ce qu'il y a vraiment. Bonjour. Bonjour, M.M.R. Vous êtes le patron de la convocation A.S.M.L. Est-ce que vous partagez ces accusations ? L'HORAS n'a pas été convié à la réunion avec l'opérateur A.S.M.L. Il y a une raison particulière pour... Je commence un peu à m'habituer au jute verbale et aux sorties du RAS. C'est un tout bien du teneur. Ils sont dans leur rôle et ça ne nous gêne pas plus que ça. Justement, à Yaoundé, nous avons rencontré les associations passées à Yaoundé et la même démarche sera faite à Douala. J'espère que le RAS, qui a très souvent pratiqué la politique de la chaise vide, va accepter de venir au moins nous parler. Parce que très souvent, on a l'impression que même nous parler, leur pose problème. Bon, mais j'ai la chance peut-être de connaître M. Sondant. Je pense qu'on apprendra à se parler. OK. Hors plateaux de télé. Oui, mais on commencera à se parler sur le plateau. On ne saura pas à la suite. Dieu donné, Kameni, doutes, bonjour. Bonjour, Fennel. Vous êtes ingénieur polytechnicien, expert industriel. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un espoir de s'en sortir ? Parce que la presse crédite très fortement les annonces qui sont faites par le gouvernement cameroune. Tout au cours de l'émission, je vais vous présenter strictement les affaires techniques pour que vous puissiez apprécier si on pourra s'en sortir. Alors, puisqu'on parlait de l'appréciation, nous allons tout de suite, nous n'aurons pas la revue de la presse cette semaine. Je suppose que vous avez parcouru abondamment les journaux et surtout les questions qui font débat sur le plateau de loi de réponse cette semaine. À l'exemple, déjà, comment est-ce que vous appréciez le rendu de l'information sur les délestages qui sévissent depuis le début de l'année, particulièrement le rendu ou le compte rendu qui est fait cette semaine dans la presse locale ? Ces derniers jours, j'avoue que la presse a rendu avec beaucoup de fidélité, à mon sens, l'évolution de la situation. Au début, il y a eu une espèce de situation un peu curieuse. Nous avons annoncé dès janvier ce qui se passe actuellement. Je vous garantis que je n'ai reçu aucun appel d'aucun journaliste. Nous demandons, en fait, de quoi parle votre directeur général. Je vous annonce, là, c'est la voie la plus autorisée qui, en janvier, en début de l'année, a dit « La situation, la voici. » Si rien ne change, on va vers le délestage. Je vous garantis, M. Marab, que je n'ai reçu aucun, et c'est le seul journal qui en a parlé, cette invitation, qui est la meilleure sa. Une information au vitriol, comme on dit très souvent, comme celle-là, qui n'a ému personne. J'avoue que nous avons été surpris. Mais dès que nous sommes entrés dans la spirale actuelle, j'espère qu'on en sorte plus tôt. Oui, la presse a commencé sérieusement à s'intéresser. Et les invitations, je vous remercie pour celle-ci, c'est la toute première. Et comme vous, je participe de l'éclairage que nous aimerions faire autour. Et nous sommes disponibles. Vous avez bien invité, je vous ai dit tout de suite. Nous sommes, et depuis hier, depuis deux, trois jours, ça n'arrête pas. Mais je vous avoue qu'au début, nous étions très surpris de voir qu'il y avait une sorte de... Je pense qu'on n'était pas encore dans le sujet. Et c'est quand ils ont commencé à rentrer chez eux le soir, eux-mêmes journalistes, et réaliser qu'ils étaient compliqués de travailler. Je pense que là, ils ont levé la tête. Et maintenant, oui, la presse, à mon sens, fait correctement son travail. Il y a maintenant, toujours et toujours... Quelque chose à redire. Mais ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon rôle. Edmond Kamia, est-ce que vous partagez cette accusation ? La presse a-t-elle été réticente ? La presse est réticente, ça m'étonnerait. Cela dépend peut-être de la période, comme il le dit si bien, de la période pendant laquelle l'information a été rendue publique concernant ce qui va arriver au mois de février. Mais je pense qu'en réalité, ce qui a dû se passer, c'est que nous sommes déjà habitués à des délestages depuis un certain nombre d'années et l'information en réalité ne pouvait pas émouvoir les journalistes. Vous savez, les journalistes s'intéressent à l'information qui sort de l'ordinaire. Les délestages au Cameroun ne sortent pas de l'ordinaire. C'est plutôt normal au Cameroun. On a refait la une quand même des journaux maintenant. Je dis que c'est naturel, c'est devenu normal au Cameroun. On a normalisé l'écart au Cameroun. Et c'est ça un véritable problème. C'est tout à fait normal. C'est pour cela que la presse ne s'est pas intéressée à l'information. C'est pour cela qu'à ce moment-là, la presse ne s'est pas intéressée. Il est venu au départ par le principal responsable de l'accompagnement. La presse s'est approprié le sujet quand les délestages ont commencé et quand on a vu l'impact de ces délestages dans le milieu remédiaire des Camerounais. Et c'est en cela que c'est intéressant le traitement de l'information dans la presse. Et vous savez tout ce qui s'est passé et tout ce que la presse a rapporté. Il n'y a pas que de bonnes choses. Il y a bien de mauvaises choses. Des victimes humaines, des cas, des matériels détruits à cause des délestages, des pertes en vie humaine. Il y a plein de choses de ce genre. Et je voudrais dire ici à M. Sion, il aurait dû commencer par adresser ses condoléances aux familles adhésistées par ces événements. Il ne l'a pas fait. Bon, je crois que j'ai encore la parole. Vous auriez pu le faire parce que c'est quand même grave quand il y a quatre enfants qui meurent dans une maisonnée à cause des allées et venues intempestives de l'électricité. Je suis obligé de s'en mouvoir. Il faut le dire. Je vous en prie. Je suis obligé. Donc cela, je vous dis que... Il faut dire les choses. Je vous en prie, Alexandre Ossier, oui, vous êtes en train d'incriminer dans la cause AESONS. Effectivement. Donc vous êtes en train de trancher déjà. Non, je ne mange pas. Je rends compte des faits. Vous voyez la responsabilité de l'accompagné d'électricité. Parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Ils ont dû utiliser d'autres types de moyens qui ont conduit à ce qui est arrivé. Ce qui ne serait jamais arrivé s'ils avaient normalement le courant électrique à la maison. Ça, ce sont des faits. Ce n'est pas très simple. Charles Fongan. Le réseau associatif de consommation d'électricité, d'énergie, pour moi, va d'abord saisir cette opportunité pour présenter une connerance à ces enfants, ces quatre enfants qui sont déjà les premiers le 11 février. Ils ne sont pas les premiers. C'est-à-dire qu'on n'en est pas habitués. Et cela devient récurrent. C'est vraiment... C'est difficile, mais c'est vrai. Nous pensons que si nous sommes tous mobilisés, on pourrait faire enverser la donne. J'aimerais dire ce plateau que, généralement, les gens font des bêtises et ensuite, ils vont chercher des explications pour cette bêtise-là, pour venir justifier la bêtise. Ça fait plus de 10 ans que nous avons... C'est pratiquement le rituel où, à la veille de certaines saisons, on vous annonce qu'il y a des délistages, qu'il y a ce qui sera fait. Et pour le cas d'espèce, je vais dire ici, de mémoire des journalistes, je vais dire qu'en dehors de l'interview donnée par le directeur journal à mutation, il n'y a pas eu de communiqué au mois de janvier parvenu aux rédactions. Et le 31 janvier, le RAS a fait une déclaration qui a été abondamment divisée par les jaunaux. Le premier communiqué signé de M. Alexandre Séoui, qui est ce plateau, date du 7 février. Et les programmes de délistage sont arrivés aux consommateurs que nous sommes et aux journalistes qu'après cette date du 7 février, ils ont dit que les journalistes n'ont pas pris la balle au bon moment, alors que l'information était là. Je dis non, je dis bien, les mémoires des journalistes, l'information a circulé à partir, après le 7 février, signé, le premier communiqué signé par M. Séoui. Et qu'avant cela, il n'y a eu que l'interview de M. Jean-David Bielet à mutation. À l'exemple, si vous vous retrouvez la parole. Merci. Je vais... Il y a des choses graves sur lesquelles je pense qu'on devrait s'exprimer avec responsabilité, avec sérieux. Et je ne me permettrai pas de croire que mes panélistes ici, que je connais pour la plupart, comme des gens très sérieux, puissent parler de sujets aussi graves avec une telle facilité. Nous avons été parmi les premiers sur le terrain pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans ce quartier de Douala. Et je voudrais dire à M. Camilla que je ne trouve pas qu'il soit très sain de venir sur la place publique, utiliser le malheur, le drame d'une famille pour absolument régler, dire tout ce qu'on a... Pour dire son désamour avec une entreprise. Je voudrais ici simplement... Je redis qu'on a été les premiers pour ses condoléances et sur le terrain. Je voudrais ici simplement dire que les faits actuels attestent simplement que des enfants ont été laissés dans une maison fermée, laquelle maison a été éclairée à la bougie. Et il se trouve qu'il y a un lien de cause à effet entre la bougie et le décès des enfants. Nous préférons laisser la police. Chacun faire son travail. L'enquête est en cours. Les autorités étaient sur le terrain. Et nous préférons respecter chaque institution. À la fin, on saura exactement ce qui s'est passé. M. Kamguia, qui a l'autorité de la chose jugée, estime, a déjà tranché. Eh bien, M. le président du tribunal, permettez que j'exerce mon droit de réponse, mon droit à la défense, et que je dise qu'on laisse les institutions et les enquêtes se poursuivre. Je voudrais, avec votre permission, ne pas revenir sur ce drame et que cette famille fasse son deuil. Deuxième point, et je voudrais vous prier véritablement d'accorder à cette famille ce droit-là. Et nous prier, accepter aussi, que nous ne voulions pas parler des drames des familles sur le parcours de la télévision. Voilà, nous ne faisons pas de fixation sur une cause particulière. Sur le deuxième point, soulevé par M. le président du RAS, je ne vais pas ici sortir en calendrier. On ne va pas jouer ce jeu-là. Tout ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est que nous sommes en train de vivre une situation qui est douloureuse pour nos clients. Nous avons été assez clairs sur la situation exacte et ses causes. Nous sommes en train maintenant avec le gouvernement, les pouvoirs publics, d'implémenter un plan de sortie rapide de cette situation. Et les faits sont parfois un peu têtus, contrairement aux années antérieures où M. Kamgeno dit qu'on est habitué. Nous ne sommes pas habitués de délestage. Non, nous voulons en sortir et nous mettons, on investit, on fait des efforts pour en sortir. Nous sommes un acteur important de ce secteur et nous avons l'impression, nous avons la sensation, la conviction qu'on fait ce qu'il faut pour sortir le Cameroun de cette spirale-là. L'effet actuel, c'est que nous avons un calendrier de mise en route des ouvrages, de production d'électricité au Cameroun, lequel a commis un glissement. On peut en parler ou pas, ce n'est pas le plus important. Ce glissement sera rattrapé. Entre-temps, nos clients ont subi des désagréments importants. Nous sommes en train de travailler avec rigueur, avec les pouvoirs publics et tous les acteurs du secteur, EDC et tous les autres, afin que très rapidement, et quand je dis rapidement, c'est le mois prochain, donc avant la fin de la saison 5, très rapidement, on retrouve l'équilibre entre l'offre et la demande au Cameroun. On va y revenir pour évaluer dans le fond, mais je reste dans l'appréciation du traitement de cette actuarité par la presse, parce qu'en l'évée de rideau, vous avez dit que la presse ne s'est pas véritablement intéressée à la cause depuis la sortie du directeur de AES Sonel, mais est-ce que vous, mais sous la compagnie elle-même, n'a pas contribué à sémer la confusion parce qu'au départ, on fait croire à l'opinion qu'il s'agit tout simplement des pannes, mais lorsque ça devient répétitif, le calendrier de l'estage alors qu'on connaît très bien, on connaît quand même, on n'ignore pas votre capacité à communiquer dans les journaux. Tout à l'heure, Charles Fongan a dit que nulle part dans aucune rédaction un communiqué de AES Sonel n'a circulé, n'a fait place. Bon. Remettons les choses en place. Monsieur Mahab, cette sortie de notre directeur général avait clairement indiqué le retour du rationnement et non des coupures. nous disons les choses assez... On s'efforce, mais on va être transparent dans notre entreprise et la mission qui est la mienne que j'exerce humblement, on m'a confié cette mission de rendre l'information disponible. Vous ne trouverez pas un seul journaliste qui vous dirait qu'il soit venu me rencontrer, qu'il m'a sollicité et n'a pas eu de réponse à ça, à son information. J'ai dit un seul... Même M. Fongan qui est aujourd'hui... C'est tout compliqué parce qu'il y a deux casquettes. Et quand il me parle, je ne sais pas très souvent s'il me parle comme journaliste ou comme militant associatif. Mais je... Tout bien, tout honneur, c'est son... En tout cas, elle est reçue ici comme militant associatif. Voilà. entre la presse et le RAS, je distingue les deux. Je dis que nous avons voulu mettre un débat en fait sur... au menu, à l'agenda de la presse, comme on dit dans le Japon. Le but... L'approche peut n'avoir pas été la bonne. Je vais l'assumer parce que j'en suis le responsable. Nous avons voulu lancer le débat sur la place publique afin qu'on se parle les yeux dans les yeux, qu'on se dise comment on fait. Quand nous avons vu que le débat ne prenait pas, la presse ne s'en intéressait pas, on a changé d'approche et nous sommes venus vers vous de manière différente. M. Fongan parle du plan de délestage. Oui, dans les premiers jours, M. Marab, il nous était difficile de communiquer un plan précis. Je peux vous expliquer pourquoi, mais c'est très technique. mais M. l'ingénieur peut comprendre les modulations. Même pour moi qui y suis depuis bientôt 10 ans, je ne comprends pas tout, M. Marab. Donc, il était compliqué. Que voulez-vous, M. le Guillaume-Gasif ? Si je vous dis, on vous coupe à midi et qu'on vous coupe à 16 heures, vous êtes toujours mal à l'aise. Nous avons préféré prendre le temps de maîtriser la situation. Aujourd'hui, M. Marab, vous recevez sur vos téléphones, pour ceux qui sont inscrits, ou vous recevez dans les rédactions, le plan précis, à l'heure près, et même, il arrive que ce plan soit géré en mieux. Donc, au début, je lui concède qu'au début, je vous le concède, mais ce sera de manière honnête. Tout à fait. Au début, on a eu un peu de mal à dire clairement aux gens quelle sera l'ampleur des coupures. C'était quand même quelque chose qui n'est pas. devant s'est accompli, il y a des restages. Dieu donnait Camille et douteur, vous prenez la parole. Après avoir beaucoup d'attention. Alex, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il dit, c'est comme si Sonel était revenu, Aïe Sonel était revenu Sonel. C'est-à-dire ? En date de 18 juillet 2001, nous avons cédé, nous avons cédé Sonel, qui est devenu Aïe Sonel. Pourquoi on avait cédé Sonel ? Ce n'est pas ici qu'il y avait des problèmes. L'opérateur qui avait repris Sonel avait pris certains engagements pour pallier à tous les problèmes qu'on avait bien avant le 18 juillet 2001. Donc, je voulais dire qu'après 12 ans, nous sommes en février 2013, après, disons, 12 ans, est-ce que Alex peut-il nous dire les progrès que nous avons réalisés par rapport à la situation antérieure ? En termes de l'offre en énergie ? Oui, puisque il y avait problème. S'il n'y avait pas problème, on n'aurait pas Cédé Sonel. Vous le savez très bien. S'il n'y avait pas problème. Cela vous dit, vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas d'amélioration. Moi, je ne vois pas encore les améliorations. Il n'y a aucune amélioration. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous partagez ce que la presse, parce que cette semaine, on a eu l'impression que la presse a trouvé le coupable à la Sous-Nel. Est-ce que c'est juste ? Trouver le coupable, c'est trop dur. Depuis combien de temps nous n'avons pas progressé dans les investissements sur l'aide ? Je dis même avant l'arrivée des Américains. Depuis combien de temps ? Vous savez que lorsque vous laissez une clé pourrir, après un certain moment, il faudra plutôt un remède de cheval pour pouvoir faire face. C'est important, ça. Je voudrais que vous alliez prendre la parole. Je ne sais pas. Je dis donc que le mal est très profond. C'est-à-dire, c'est même avant l'arrivée des Américains qu'on n'avait pas investi dans l'énergie. Et vous savez que chaque année, il y a eu un besoin de 8% en plus. C'est-à-dire, chaque année, vous comptez 8%. Au jour d'aujourd'hui, Clibi va délivrer, je crois, dans un mois, 215,416 mégawatts. Or, la pointe du délestar actuel est de 180. 160. Bref, 160. La moyenne, c'est 160. Mais la pointe, ce qu'on a, c'est 120. Non, la moyenne, c'est 120. La moyenne, c'est 120. La pointe, c'est 160. Mais, c'est au-delà de 250. Donc, ça veut dire, dire que Clibi pourra résorber le délestar pour une seule année. Jusqu'après, il faudra, par rapport aux 1 000 mégas, ajouter 8% de 8 mégas. Ça fait 80 mégas. Or, il y a des sociétés qui attendent quelques mégas pour pouvoir fonctionner, surtout les sociétés que nous aimerions au Cameroun, la sidérurgie. Il y a Prometa qui attend 20 mégawatts. Il y a Tangote qui sera autour de 15, 20 mégawatts. Il y a Fogo qui attend 4 mégawatts. Il y a Komawagui qui attend 5 mégawatts. Donc, ajouté à tout cela, vous allez voir que le clou sera très important et on se retombera sur... Lorsqu'on revient dans la chaîne des responsabilités, c'est ça qui est la question dans la préoccupation de tout à l'heure. C'est un réducteur d'indexé absolument A.S.O.N.L. Vous dites le mal plus profond. C'est le mal plus profond. Charles Fongan. Les consommateurs que nous sommes, connaissons un seul interlocuteur et l'interlocuteur, là, c'est bien A.S.O.N.L. Et les consommateurs que nous sommes, ne voulons pas des statistiques comme une donnée ici, des chiffres. Parce qu'on va venir perdre des résultats dans les chiffres en disant 105 mégawatts, 10 mégawatts. Nous voulons la lumière. Nous savons très bien que quand A.S.O.N.L., quand A.S.I.R.O.C. reprenez, reprenez les articles et 56% d'artifs qui ont été cédés de l'ancienne S.O.N.L., A.S.O.N.L. avec le temps d'en faire, l'inventer. A.S.O.N.L. savait exactement les investissements d'y a fait et nous constatons que près de 12 ans plus tard, il est difficile aujourd'hui de quantifier les ouvrages réalisés par A.S.O.N.L. Je vais citer ici. Quand l'ancienne S.O.N.L., ces principes d'ancienne S.O.N.L. sont remis à A.S.O.N.L., nous avons le barrage de l'Ardo, nous avons le barrage de S.O.L.L. nous avons aidé. Aujourd'hui, nous constatons simplement que pour atteindre les 1000 MW de capacité prévue dans la concession à A.S.O.N.L., A.S.O.N.L. a investi sur la centrale de Limbé et la centrale de Lombaba. Parce qu'il faut dire ce plateau que la centrale qui n'appartient pas à A.S.O.N.L. C'est bien la propriété du KPDC. Pareil pour la centrale de Yassadibamba qui appartient à la DPDC. C'est clair. Donc, ici, ce plateau, nous notons que c'est vrai à la concession. C'est ça que même la concession est à dénoncer. Dans la mesure où il ne s'est pas plafonné la capacité de production le maximum à 1000 MW pour un prix comme A.S.O.N.L. Alors que le besoin est très élevé, nous pensons qu'en ce moment l'État avait fauté, qu'en ce moment il y a eu des complicités. Et maintenant, si on veut donc que Nikon de ses actifs, ce qui est des comptes actifs, allons-y voir au niveau de la maintenance. On sait très bien qu'il y a beaucoup de pertes au niveau du transport. Ce qui fait donc que même les quantités existantes ne sont pas redistribuées la mesure avant qu'elle n'arrive dans les ménages. Il y a beaucoup de pertes. Là, c'est que je ne veux pas qu'on perde les consommateurs dans les statistiques à l'arbre de 216 MW qui vont arriver et même dans le 216 MW il faut noter que ce n'est que le maximum. Ça ne veut pas dire que si dès demain, dès qu'il y a le gaz et on commence à faire fonctionner on va atteindre 216 MW. On sait où aller pour que je suis appris à 216 MW. Mais ce n'est pas que le premier jour qu'on aura à 216 MW et maintenant pourquoi ce n'est pas que ce n'est pas qu'on ne fonctionne pas. On dit qu'elle peut fonctionner à gaz ou gasoil. S'il n'y a pas du gaz mais acheter le gazoil. Oui, c'est parce que c'est le seul interlocuteur mais s'il n'y a pas un risque aujourd'hui de renfermer justement la cause autour de la responsabilité de ce seul interlocuteur. Non, nous disons que notre premier interlocuteur c'est ASNL et le responsable mais que l'État est complice. J'irais se prévoir. Nous sommes d'accord que pendant plusieurs années l'État n'a pas bien organisé sa politique énergétique. Nous en sommes conscients. Nous pensons également que l'État est complice parce que l'État ne veille pas au respect du cahier des charges de la concession ASNL et que depuis qu'il y a des plaines on a l'impression que l'État ne bouge pas beaucoup. Le premier responsable c'est ASNL mais l'État du Cameroun est également complice de ce qui arrive au Cameroun. C'est pour cette raison que depuis nous demandons au Cameroun de se mobiliser et manifester avec nous pour le retour pour obtenir énergie électrique de qualité et en continu. Oui, je voudrais dire à notre ami Alexis Oué ici sur le plateau que lorsque nous intervenons ce n'est pas dans le sens de nuire à la société qu'il emploie. Rassurez-vous M. Alexis Oué nous n'allons pas vous empêcher de poursuivre votre tâche de communication à ASNL mais nous aussi nous sommes journalistes et citoyens et en cette qualité-là nous devons rendre compte des faits rendre compte de ce qui se passe sur le terrain et cela dit il me plaît de vous rappeler vous avez dit tantôt que lorsque j'ai affirmé que les délais de l'État sont normaux que ce n'est pas exact mais je vous assure et l'ingénieur là il a confirmé notamment dans ses propos si ASNL est venu remplacer SONEL c'est parce qu'il y avait des problèmes et lorsque ASNL a démarré ses activités après un certain temps il y a eu des marches à cause justement des délestages vous n'allez pas le nier peut-être que vous n'étiez pas encore venu au pays il y a eu des délestages avant ceux-ci il y a eu une série de délestages qui ont fait beaucoup de mal il me souviens même qu'il y a un parti politique qu'on appelle le Manidem qui avait organisé n'est-ce pas des sortes de marches avec des pancartes AES Go Home c'est encore visible ces messages là vous n'allez pas nous faire croire que les Camerounais assistent pour la première fois au délestage ce n'est pas vrai ne nous dites pas ça et ensuite nous ne sommes pas ici dans un tribunal ne considérez pas nos propos comme le propos d'un juge ou d'un magistrat ce n'est pas nous ne sommes pas un procureur ici ou un juge il y a des faits nous rendons compte des faits nous les commentons et nous essayons de voir comment est-ce qu'on peut améliorer la situation et cela dit sachez qu'un personnel véritablement doit sortir de la langue de bois parce que c'est de ça qu'il s'agit parce que vous aurez beau sortir des arguments techniques ce n'est pas ça qui intéresse le Camerounais au parti il veut l'électricité et il veut une fourniture du courant électrique de manière permanente et c'est ce qui est prévu dans les contrats une fourniture permanente de l'électricité et la contrepartie c'est que nous on paye l'équitance et je constate malheureusement que depuis qu'il y a des délestages lorsque l'équitance arrive on ne tient pratiquement pas compte de la période où nous n'avons pas eu consommer l'électricité parfois même la consommation est encore plus élevée je ne sais pas comment est-ce que vous expliquez cela donc voilà un peu des récuminations que nous pouvons vous renvoyer de la part des reportages que nous avons effectuées sur le terrain voilà à l'exemple si oui c'est-à-dire banalement on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a carence merci pour votre question j'avoue que avant de répondre à cette question il serait juste de vous me donner 30 secondes pour apporter un ou deux éléments d'information parce que le président du RAS qui nous dit ne pas vouloir des chiffres vient de s'ériger un expert en question de pertes techniques en question d'investissement on a sujet Platon un expert je voudrais qu'il parle sous son contrôle parce qu'il dit des choses ça va perdre un peu vos téléspectateurs mais je voudrais rapidement revenir sur un élément les 1000 mégawatts non le partenaire du gouvernement camerounais c'est AES c'est le groupe AES qui est partenaire donc évidemment il faut que vous l'intégriez ainsi et tout à l'heure on parlait de la privatisation il y avait trois objectifs majeurs qu'on a privatisés trois je parle sous le contrôle de l'expert il y en avait d'autres mais trois principaux mobiliser les capitaux pour améliorer les outils de production la maintenance des ouvrages etc il fallait faciliter l'accès des camerounais à l'électricité avant la privatisation on faisait à peu près 15 000 branchements en moyenne hors campagne exceptionnelle je dis en moyenne nous réalisons aujourd'hui en moyenne 55 000 par an nous voulons pouvoir d'ici au terme de la concession avoir mobilisé près d'un million et demi de nouveaux branchements multipliés par 4 ou 5 pour voir ceux qui auront accès à l'électricité ce n'est pas suffisant mais c'est l'engagement que nous avons pris et nous le tenons il fallait transférer les compétences donc il y avait trois objectifs majeurs sur les trois points nous pouvons passer la journée à voir exactement ce qu'il y a été fait mais ce n'est pas le lieu je voulais quand même nous rappeler pour les capitaux mobiliser les capitaux c'est le point culminant l'expert vient de nous dire qu'avant qu'on ne privatise l'entreprise n'arrivait plus à financer des investissements parce que pour financer des investissements il faut aller sur le marché financier trouver l'argent et pour trouver l'argent il faut être crédible il faut montrer votre capacité à pouvoir créer de la valeur pour rembourser cet emprunt alors quand vous nous dites que nous n'avons rien fait au moins monsieur Kambia monsieur le président nous avons parce que nous travaillons un peu réussi avec le soutien du gouvernement qui est notre parti qui nous a choisi comme partenaire mobiliser des fonds importants pour investir plus de 500 milliards de francs CFA je voudrais ici monsieur Kambia suivre l'activité économique que vous me donniez une seule autre entreprise hors secteur pétrolier qui a réussi le même pari que nous dans le secteur électrique alors mais ça a servi à quoi ? bon est-ce que ça se ressent ça a servi à quoi ? dans les ménages oui monsieur Mahab l'expert vous a dit que le taux d'augmentation de la demande c'est 8% en moyenne on atteint parfois des pointes de 10% ce qui veut dire en clair que si vous ne suivez pas monsieur Mahab si vous ne suivez pas vous allez être dans une situation permanente de carence sérieuse pas de coupure parce que nous mélangeons souvent les coupures liées à un poteau qui tombe au rationnement de l'énergie non si on n'avait pas fait ça ce serait plus grave le problème de fonds que nous avons je vous veux dire pourquoi il y a carence l'homme qui en parle mieux que moi s'appelle monsieur le président Paul Biard c'est lui qui l'a dit l'inertie dans notre pays c'est un mal grave je suis désolé c'est pas moi qui le dis c'est l'homme le plus avisé le plus informé de Cameroun qui vous le dit cette centrale de Criby par exemple pour prendre ce cas aurait dû être en place depuis longtemps entre les dérives administrativistes de ce pays entre les lourdeurs entre l'indécision de certains et la mauvaise foi des autres je suis désolé nous sommes un acteur majeur du secteur mais nous ne sommes pas l'acteur il faut que les choses soient dites de manière claire nous sommes un maillon important de la chaîne je conseille le président Fongan que puisque nous sommes l'interlefasse des clients nous sommes au front office on assume monsieur Fongan on ne va pas se déviner nous sommes au front office nous sommes la partie visible du secteur électrique camerounais nous assumons d'accepter de prendre vos coups vos coups de colère vous avez dit que vous suivez le système je ne parlais pas comme vous j'ai dit que nous avons accepté ce contrat nous sommes partenaires du gouvernement nous sommes solidaires des pouvoirs publics nous sommes le front office du secteur électrique camerounais les clients nous donnent leur argent pour avoir droit à un service notre devoir c'est de leur fournir ce service aussi la manière la plus correcte qu'il soit monsieur a raison seul point monsieur Camiga votre compteur quand vous n'avez pas d'accepter ne tourne pas je vous rassure tout de suite vous ne payez que ce que vous consommez je peux vous le rassurer croyez-en notre honnêteté là sur ce point donc je termine pour dire que non monsieur le président ne fait que rappeler les gens à la rue je ne suis pas certain que le problème du secteur électrique camerounais va se régler dans la rue ça va se régler dans la convergence des approches dans les synergies entre les acteurs dans la coopération entre les acteurs y compris les offens de consommateurs et dans le fait que nous allons de manière responsable payer ce qu'on consomme je finis là-dessus un indicateur à Yaoundé et dans le centre sud et est sur 100 kWh que nous je parle en énergie que nous distribuons nous vendons à peine nous collectons à peine 60% 40% de cette énergie passe dans les réseaux et circuits voilà voilà des indicateurs clairs on aimerait beaucoup entendre souvent les sons de consommateurs sur ce terrain-là Dieu merci il y en a qui sont qui le reconnaissent et veulent bien jouer le jeu le race n'y est pas le race le race c'est une race particulière de la situation de consommateurs je ne sais pas là je ne sais pas s'il faut considérer ce que vient de dire monsieur Seoui comme un navet d'échec c'est-à-dire qu'il a listé ici ses engagements vis-à-vis de l'État du Cameroun mobilisé capitaux passer l'accès de le Cameroun à l'électricité et transférer les compétences mais nous les consommateurs notre souci et nous comme Guernet de le dire c'est avoir la lumière en permanence c'est ce que nous demandons à Airsonnel Airsonnel nous dit qu'ils ne peuvent pas à l'état actuel nous donner cette énergie en permanence et en continu c'est bien que cela qu'on va entendre maintenant que de déplacer le débat et rentrer dans les méandres de la privatisation de la concession des choses que nous ne maîtrisons pas les consommateurs disent qu'ils veulent l'électricité en permanence et en continu si Airsonnel passe en mesure parce que là Airsonnel explique si Airsonnel va nous en donner alors à qui allons-nous nous adresser c'est bien Airsonnel le problème est là tout le problème est là nous voulons l'électricité si Airsonnel investit cet argent qui investit est répercuté sur la consommation des consommateurs c'est vrai on parle d'acheter du gaz ou du gaz quand ce gaz est acheté automatiquement l'investissement est répercuté sur le prix du kilowattheure donc c'est le consommateur en finish qui paye pour cela et malheureusement le consommateur qui paye mais il est très mal comment il veut dire il est très mal en point de la mesure où il paye mais pour un service il n'a pas de service là où il a encore ce service là au rabais nous disons nous le consommateur nous ne voulons plus de cela nous ne voulons plus de cela et nous avons dit Airsonnel est responsable le premier responsable et l'état est complice quand nous parlons de mobiliser les Camerounais nous devons aux Camerounais prendre leurs responsabilités il y a un règlement public de service de distribution de l'électricité ces règlements là c'est les obligations de Airsonnel ils sont contenus les obligations de Airsonnel vis-à-vis des consommateurs que nous sommes et nous les consommateurs et les invests et nous les consommateurs on constate que Airsonnel ne respecte pas ses obligations il est donc question pour nous d'amener Airsonnel à respecter ses obligations pas dans la rue et dites très bien ces obligations là ces règlements là ce n'est pas le consommateur vis-à-vis des états c'est le consommateur vis-à-vis des A&S d'électricité comme Alex dit vous tous vous l'appelez à fait ça me convient ça me convient parfaitement ça me convient parfaitement oui donc parmi les trois paramètres capital accès et transfert de compétences je pense honnêtement qu'au bout de 12 ans le transfert de compétences sauf si nos ingénieurs sont des des parières au bout de 12 ans les compétences devaient être devaient être là nous constatons au jour d'aujourd'hui il n'y en a pas non 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 je n'ai pas dit je n'ai pas dit si vous regardez A&S au jour d'aujourd'hui que ça soit en front office que ça soit en back office ce sont des Camerounais qui qui gèrent donc A&S comme il a dit recherche des capitaux je crois qu'ils se sont retranchés vers la partie comptabilité et finances pour pouvoir mieux mieux gérer le flux qui est entré le flux qui sort parce qu'au jour d'aujourd'hui vous avez constaté que de 50 francs le kilowatt nous sommes passés au jour d'aujourd'hui pour les consommateurs à 99 francs le kilowatt c'est le double si vous regardez très bien pratiquement donc ce qui veut dire que ces Américains prélèvent suffisamment d'argent pour pouvoir faire face aux investissements je pense que au jour d'aujourd'hui les Camerounais devaient déjà faire une évaluation et dire que comme ce sont les Camerounais qui produisent tout ce que nous faisons qu'on reprenne les choses en main parce que dans le contrat de concession que voici bon lorsque je vois le signateur de 18 juillet 1991 2000 pardon s'il vous plaît je vois les Américains qui sont de formation de base électricien et je vois la partie camerounaise des fonctionnaires qui n'ont jamais fait la technique j'aurais bien voulu que dans ce contrat que des ingénieurs américains signent et monsieur marcel nia du fin monsieur billet ça ça fait la technique et ensuite les ministres peuvent signer en bas il y avait suffisamment de plans pour faire signer vous avez l'impression que c'est un contrat de dur oui le Cameroun a été occupé dans ce contrat de position oui parce que quand vous lisez pour son rendez-vous vous voyez que tout au long du contrat on a préconisé des choses au dernier article on dit que si quelques clauses ne sont pas respectées et si ça respecte sur la loi le contrat s'applique restant ça veut dire que cette phrase là a mis complètement tout ce qu'on a dit est-ce que vous êtes allé vous avez parcouru l'avenir l'avenir à ce contrat j'ai parcouru l'avenir mais ça n'a pas à éliminer le dernier article donc ça reste est-ce que cela explique dans la situation que nous avons non je ne le dis pas j'ai dit et je répète que même avant que les Américains n'arrivent on avait des problèmes on avait énormément de problèmes et on continue à avoir les mêmes problèmes sinon un peu plus oui s'il faut revenir sur ce contrat ce contrat que nous considérons nous aussi comme un contrat de GIP nous pensons que là il y a eu des complicités en haut lieu et qu'il y a dans notre dans l'appareil de l'État des personnes qui sont abondamment enrichies dans la confection et même la société de ce contrat là car A.S. Sirocco en fait c'était un spécialiste des centrales thermiques c'est un spécialiste thermique qui n'a pas de compétences réelles et reconnues en ce qui concerne l'hydraulique ça c'est clair on le sait dans d'autres pays où A.S. Onel a oeuvré on sait très bien que c'est davantage on a même vu au Cameroun depuis qu'A.S. a été installé on n'a pas très on ne les a pas vus chercher forcément à rentrer dans des investissements qu'un rapport avec l'hydraulique on les a trouvus dans le thermique on les a vu également encourager le thermique ah or le thermique est très onéreux le thermique coûte excessivement cher donc déjà au niveau du casting nous pensons qu'il y a eu tromperie qu'il y a eu quelque chose n'est pas on n'a pas vraiment marché au niveau du choix de celui à qui on devait céder l'ancienne soleil car on a cédé à quelqu'un qui selon nous n'avait pas les compétences en ce qui concerne l'hydraulique le Cameroun est le deuxième pays un deuxième réseau géographique en Afrique après la LDC c'est-à-dire qu'on peut avoir les cours d'eau partout et même dans les enregistrements le RAS avait proposé qu'on puisse créer des mini centres barrages hydro et l'étrées barrages hydro on a proposé cela mais en lieu et place qu'est-ce que l'État que nous construisons comme le complexe ASEL nous propose c'est davantage des centres thermiques on a vu les cartes qui ont été construits à Yaoundé on a appliqué l'État qui vient de débloquer 7 à 8 milliards pour acheter pour payer les dépenses en gazole vous voyez très bien on s'est dit mais si avec tout cet argent-là on a créé les mini les mini-santra qui donnent environ 100 mégawatts les mini-santra Alam, Balmayo Éboulo enfin je dis tous ces mini-santra mais en termes de dépenses annuellement pour le gazole on voit que c'est très élevé donc pour nous on a confié l'ancienne sonnel notre sonnel à une entreprise qui accède la compétence sur le plan thermique en ce qui concerne l'hydraulique mais pas en ce qui concerne l'hydraulique oui au-delà du fait qu'on ait assisté véritablement à un contrat de dupe parce que c'est de ça qu'il s'agit c'est un contrat de dupe et la preuve c'est que depuis qu'elle est là elle n'a pas pu nous aider elle n'a pas pu aider le Cameroun à résorber les problèmes de la sonnel puis les choses sont les choses sont davantage renforcées les problèmes se sont davantage aggravées vous le dites c'est avec sérieux ? mais c'est de ça qu'il s'agit on a plus de problèmes qu'avant mais nous sommes les consommateurs en France nous parlons davantage comme consommateurs nous parlons nous sommes ici comme journalistes comme responsables associatifs mais nous sommes surtout des consommateurs vous parlez comme consommateurs nous sommes comme consommateurs ici nous les vivons chaque jour et nous vivons les conséquences des mesures qui sont prises par elle c'est pour ça que tantôt je parlais de la langue de bois vous ne dites pas la vérité au Cameroun dites que voici il y a quel problème parce que ceci ne nous enfoncez pas dans les problèmes techniques pour nous perdre dites clairement les choses si l'état a sa part de responsabilité dites que le gouvernement n'a pas fait ceci en temps opportun vous avez fait ceci à ce moment précis mais ne nous embarquez pas dans des considérations qui perdent le peuple Cameroun les Camerounais au quotidien veulent avoir l'électricité ne nous embarrassez pas c'est de ça qu'il s'agit je voudrais qu'on évolue dans le débat Dieu donné Caménie comme le mentionnait tout à l'heure Charles Frongan le Cameroun a le deuxième régime géographique d'Afrique avec un potentiel de 55 000 MW dont 2% seulement d'après des experts exploités est-ce que vous pensez que sincèrement les solutions qui sont pourvues actuellement peuvent amener à résoudre le problème de déficit actuel même si c'est de manière conjoncturelle parce qu'on a parlé de la réactivation du plan du Gens avec l'approvisionnement de quelques centrales thermiques je crois que Alex vous a bien donné certaines précisions sur l'inertie il faut tenir compte de ça à chaque fois que vous pensez c'est vrai ce que dit M. Fonga que nous sommes la deuxième potentialité en hydroélectricité rien que la Sanaga la Sanaga est comparable à Tunis et aux Etats-Unis où on a eu cinquantaine de barrages hydroélectres contre deux ici c'est-à-dire sans le loup et parce que ne comptez pas beaucoup sur l'acdo parce que l'acdo ne peut pas s'interconnecter au sud c'est très éloigné ils ont un surplus ils reproduisent aux 72 où ils n'utilisent qu'une quarantaine donc c'est pourquoi il y avait même un projet de vente d'énergie vers le Tchad bon le sud étant très loin on ne pourra pas interconnecter pour profiter de la dictat tandis que la Sanaga qui dans bientôt il y aura l'Ompanga qui va débiter 15 mégawatts pour la région de l'Est qui ne va pas favoriser beaucoup ici il y aura une réserve d'eau provenant parce qu'en fait l'Ompanga a deux rôles le rôle de produire de l'électricité 15 mégawatts pour l'Est et le stockage de l'eau qu'on enverrait à aider lorsque le niveau commence dans l'an prochain je crois que si ça finit il y aura une nette amélioration de ce point de vue donc je dis donc en dehors de ça nous avons beaucoup d'âge rapide il y a Nathiegal il y en a plein et pardonnez si on y avait pensé il y a une trentaine d'années on devait avoir au moins une dizaine de valeurs hydroélectricité qui pourraient ravitailler tout le Cameroun quitte à nous à revendre au Nigeria de l'énergie mais on n'a pas pu aujourd'hui le déficit est estimé à combien de mégawatts le déficit pour couvrir les étions pour les besoins pour les besoins je ne sais pas si je pense qu'il y a là encore je suis obligé je vais répondre à la question je vais donner l'élément d'information parce que chaque fois il y a des problèmes conjonctués et des problèmes structurels et chaque fois qu'on mélange les deux j'entends ma problème conjonctuel et les problèmes qui vont régler dans l'immédiat et structurel c'est des éléments qui peuvent de manière forte impactés à l'avenir d'un secteur notamment le secteur électrique on met souvent les deux ensemble juste je suis obligé d'apporter un éclairage au président du RAS parce qu'une fois de plus le RAS dit beaucoup de choses et très souvent on n'a pas l'humilité de chercher la bonne information c'est un peu ce que dit le président le groupe AES n'est pas spécialisé en thermique la situation au Cameroun a été telle qu'il a fallu apporter des réponses d'urgence je passe sous le contrôle de l'expert qui est là un central thermique se construit en 24 mois si vous avez l'argent disponible un barrage c'est 5 ans alors à 2001 quand les américains arrivent vous savez monsieur Fongan on est en situation de déficit est-ce qu'il fallait dire aux Camerounais attendez 5 ans qu'on ait construit un barrage hydroélectrique si on trouve l'argent ou leur dire trouvant une solution rapide qui va permettre de résorber le déficit non nous sommes dans l'urgence depuis 10 ans c'est vrai c'est simplement parce que il y a d'un côté la demande qui court et de l'autre les projets qui ne se mettent pas en place toujours au rythme qu'il faut j'ai entendu hier un débat où j'étais avec monsieur Camerounais et décidément on ne se quitte plus c'est la planification non ce pays a un plan directeur du secteur qui sur 25 ans je n'ai pas su le contrôle 25 ans au moins il existe c'est que quand on analyse on oublie rapidement que notre pays a traversé une grave crise je ne suis pas économiste mais on a tous vu que dans tous les secteurs les investissements manquent je referme la parenthèse c'est un élément qu'il faut toujours mettre en perspective les projets annoncés n'ont pas été réalisés en temps et en heure pas seulement du fait de la crise du fait aussi et je reviens encore là dessus quelqu'un l'a dit mieux que moi du fait de ce que les projets ne sortaient pas des tiroirs pour plusieurs raisons intérêt personnel égoïste attendons on peut se poser des questions je finis par Cribi Cribi aussi c'était 2010 c'est aujourd'hui que Cribi est mis en place pourquoi on peut se poser des questions mais non monsieur Fongard nous ne sommes pas amateurs de thermique aux Etats-Unis au Brésil où nous sommes où nous servons 14 millions de personnes dans 27 pays où nous sommes le thermique n'est même pas 30% donc on est en 2013 tout ce que nous disons ici peut être vérifié sur le net ne parlons pas comme ça les années 80 tout ce que nous disons ici peut être ceux qui nous écoutent peuvent en temps réel checker sur le net et voir ce que je suis en train de dire au présent du RAS je referme la parenthèse revenons sur le déficit déficit conjoncturel aujourd'hui c'est à dire à l'instant où nous sommes assis ici dans cette salle en train de discuter et qu'il est bientôt 13h le déficit par rapport au service public est de l'ordre de 80 MW à l'instant je vous parle de l'ordre de 80 MW au bénéfice du redéploiement du programme thermique d'urgence que les pouvoirs publics ont remis sur la scène programme thermique d'urgence pourquoi l'urgence c'est un programme qui visait à gérer le temps qu'il faudra pour que Cribi se mette en place et Cribi prend le relais pour tenir 2 ans ça aussi là nous l'avions dit avant pour Yassa mais personne n'a fait attention on le redit aujourd'hui l'autre jour M. Billet l'a dit à la presse Cribi c'est bon jusqu'en 2014 il faudrait que les ouvrages prévus pour 2015 soient au rendez-vous M. Kamga sinon on y retourne la langue de bois on ne la connait pas contrairement à ce que vous pensez nous s'efforçons j'ai pour mission et là M. Billet me l'a dit clairement je donne l'information nous sommes un peu les experts conseils du gouvernement pas les seuls M. Kamga le problème que nous avons évoqué Yassa n'était pas au programme du contrat dont parle l'ancien qui est là devant lui qui est une version de base mais beaucoup ça a évolué entre temps M. le Président Yassa n'était pas au plan dans le programme dans le programme d'AES c'est les retards sur Cribi qui amènent le directeur général d'AES en son temps M. Billet à obtenir qu'on fasse un programme intermédiaire à Yassa sinon on aurait traversé des peuples compliqués on a introduit à ça dans le contrat de son session après Yassa c'était pour gérer le temps que Cribi arrive là encore Cribi a perdu encore plus de temps parce qu'il y a plus d'acteurs qui interviennent mais bien Cribi est là nous sommes heureux que Cribi soit là nous avons fait ce qu'on avait à faire d'autres sont en train de faire ce qu'ils ont à faire à partir du 15 mars à raison de deux groupes par jour on mettra en scène Cribi en fin du mois de mars Cribi va tracer 216 MW je rappelle que dès lors que nous avons signalé que 2015 ça a été d'être court le gouvernement nous a autorisés à réfléchir je n'ai pas eu de résolution du conseil de KPDC sur l'extension de Cribi M. Mahop c'est important ce que je dis là parce que demain vous reviendrez nous dire qu'on fait la langue de bois si Cribi il n'y a pas d'extension sur Cribi si les projets annoncés pour 2015 M. Mahop ne sont pas faits en temps et en heure comme le demandent M. le Président de la République on va se retrouver dans la situation pire que celle-ci à l'horizon 2015 nous sommes devant vous oui on assume notre part M. Fongan nous sommes là pour gérer notre capacité à l'exemple de l'Unité nous gérons les problèmes qui se posent à nous mais nous ne sommes pas les maîtres du secteur nous remplissons notre mission avec le courage et les moyens que nous donnons nous disposons et vous êtes en face de nous comme clients oui on assume c'est nous qui répondons ne parlez pas du gouvernement c'est nous qui vendons l'électricité oui venez parler avec nous des problèmes des consommateurs nous sommes disposés à le faire mais ne dites pas des choses qui ne sont pas exactes sur ce que nous faisons on présente Kribi de manière paradisiaque est-ce que vous croyez pour autant que Kribi la centrale à gaz de Kribi c'est une panacée je ne sais pas qui a dit c'est vrai c'est une très belle centrale sur le plan architectural sur le plan de la technique est-ce que c'est pour autant un instrument qui vient d'en résoudre tous les problèmes permettez que je le dise c'est un bel ouvrage monsieur Mahob j'ai l'impression chaque fois que nous parlons et je parle encore sur le contrôle de mon grand frère monsieur Kambia quand nous parlons quand nous c'est mon entreprise et moi et les autres et la première autorité qui est mon directeur général quand nous parlons et qu'on n'écoute pas quand tout va bien c'est quand ça va mal qu'on se souvient à peine nous venons de vous dire que Kribi le gouvernement a demandé de faire Kribi ça devait être en place en 2010 Kribi c'était pour gérer le temps que Lompangar se mette en place parce que Lompangar comme l'a dit l'expert aura au moins deux missions fondamentales Lompangar va améliorer l'hydroélectricité de la productivité productibilité de son loulou et de tout de 150 mégares en plus d'abord en mieux ça nous permettra pendant les c'est quand même 6 milliards de mètres cubes d'eau c'est le double de ce qu'on a aujourd'hui comme capacité donc ça va permettre que la Sanaga puisse en tout temps produire nous permettre de produire un volume important mais ça ne sera pas suffisant je vais aller plus loin monsieur 2015 il faut que de nouveaux ouvriers soient en place notre rôle que le gouvernement a confié dans ce programme c'est l'étendre Cribi je parle de mémoire à 400 mégawatts je peux me tromper je sais que c'est autour de 400 mégawatts je vais vous le confirmer après là on a reçu l'ordre du gouvernement j'ai dit qu'on a reçu l'ordre d'intention il faut maintenant qu'on passe à la prochaine étape que cela soit signé 2015 il faut donc que Cribi soit étendu et que notre voix soit là ce n'est pas tout même si nous faisons tous les ouvrages annoncés au jour d'aujourd'hui tous les ouvrages annoncés il faut qu'en 2021 on ait d'autres ouvrages écoutez-moi bien tout ce qu'on annonce aujourd'hui comme ouvrage tout ce que vous citez avec eux tous ces ouvrages-là même si on les fait en temps et en heure on aurait besoin en 2021 de nouveaux ouvrages les besoins du Cameroun sont importants il faut en vrai il faut en plan j'ai failli dire Marshall mais c'est un terme d'emprunt il faut une mobilisation pour que le secteur vive on assume ce qui est à nous notre part de responsabilité dans ça nous accompagnons le pouvoir public et les consommateurs mais il est important que tous soient conscients qu'il y a un effort c'est pas pour rien que le on en a fait un secteur prioritaire je crois que dans tous les discours les engagements du président sont clairs il faut que tous ceux qui servent la politique je vais m'arrêter là je ne parle pas de politique mais j'ai l'impression que quand le numéro un du public parle vous interpellez le pouvoir public j'interpelle ceux qui sont en charge de la mise en oeuvre des engagements ce n'est pas ici voilà je pense que parfois le président parle et les gens qui se disent que c'est pour non nous allons faire ce qui est en notre pouvoir monsieur Mahop chacun ça a pas de responsabilité dans la cour oui moi je veux dire c'est toutes les explications que monsieur je vais bien l'inviter à les donner à ses parents par exemple tous ceux qui sont victimes des désagréments de la SNL ils n'ont pas besoin des explications toutes les explications qu'ils donnent à CEP pour le plateau et ici vouloir à chaque fois renvoyer la responsabilité sur l'état on a l'impression que le premier des camionnais l'a dit nous on a dit ici que l'état également complète de la SNL donc pour nous l'état n'est pas différent de la SNL dans les désagréments que nous vivons toutes ces explications nous on veut l'énergie électrique il a dit que le thermique était pour l'urgence est-ce qu'aujourd'hui c'est-à-dire vous avez pensé que pour solutionner une situation qui était urgente il fallait le thermique on se rend donc compte que les propositions les propositions que vous avez choisies qui ont été validées ne sont pas bonnes dans la mesure où nous continuons à avoir des désagréments à vivre dans les délestages et nous disons nous ne sommes pas d'accord donnez-nous la lumière mais si vous n'êtes pas capables vous nous le dites on tire les leçons on ne peut pas être là en train de rejeter les responsabilités sur tel, sur l'état et rentrer dans les prévisions nous sommes dans les prévisions avant d'attendre 2021-2015 et il y a 2013 nous sommes en février nous voulons vivre en février il y en a qui savent même qui vont atteindre 2015-2021 mais déjà oui donnez-nous la lumière aujourd'hui en 2013 vous avez dit que les thermiques c'est un programme du genre vous aurez la lumière qui va aider à résoudre les problèmes mais nous n'avons pas vous avez dit vous avez dit qu'à partir de mars il y aura il existé mais vous ne dites pas par quelle chimie puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de gaz à cribier il y a le gasoil et je vous ai dit c'est que si ça me faisait pour gaz ça pourrait fonctionner au gasoil vous n'avez rien dit je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps de répondre on a même l'impression qu'avec votre partenaire vous n'entendez pas dans les journaux là j'ai une mutation devant moi on parle d'avril et là vous nous parlez du 15 mars vous lisez ce que vous voulez lire monsieur je vous donne une caméra la sortie de crise de manière conjoncturelle est-elle possible ? je voudrais poser une question à Alex pour l'immédiat entre le 16 qui est la date d'aujourd'hui et le 15 le 17 nous sommes le 17 le 17 la date d'aujourd'hui le 17 entre le 17 aujourd'hui et le 15 mars on va commencer par lancer deux à deux pour obtenir Cléby on avait fait des essais avec le gasoil pour tester l'effectivité des installations ça a marché est-ce qu'ils ont essayé de regarder avec l'état comment on pourra détaxer ce gasoil c'est-à-dire enlever les 22 vous savez que chaque litre de carburant est frappé de 22 tasses elles ne pourraient pas détaxer pour cette période le gasoil pour qu'ils aient le gasoil à moins de 100 francs le litre ce qui permettrait qu'ils puissent rentrer dans leur frère parce qu'au taux de 500 ou 600 francs le litre le prix du courant avoisir 400 c'est-à-dire multiplié par 4 mais par caution de taxes ils pourraient avoir ça à moins de 100 francs et rester au tarif actuel et s'ils n'ont pas essayé de regarder de ce côté-là pour résorber nécessaire pour cette période c'est peut-être des mécanismes de mise en oeuvre de tous ces plans mais est-ce que vous croyez sincèrement est-ce que vous croyez en une sortie de crise à travers notamment la réouverture des centrales qui sont citées Balmayo Yaoundé et Bolova il vous a parlé de plan d'urgence c'est-à-dire c'est urgentement même en ouvrant ça leur coûtera très cher en matière de de camions parce que c'est le gazole monsieur ce n'est pas c'est l'État qui vient de payer 8 milliards c'est pas pour permettre la réouverture dans ce plan d'urgence on ne peut pas maîtriser alors qu'est-ce qu'il faut faire puisque vous maîtrisez cette question qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir peut-être de manière systématique de manière définitive de cette crise pour sortir de la crise on vous a dit que dès qu'on lance un clébi à raison 15 mars que l'augmentation vers les 400 méga soit déjà mais que le financement que le projet soit déjà bouclé pour qu'on puisse déjà construire dès aujourd'hui commencer au bout de 24 mois qu'on ait déjà 400 400 mégawatts pour franchir 2014-2015 il vous a bien dit si cela n'est pas fait la situation on va se compliquer ça c'est sûr on va vers le chaos ça c'est sûr parce qu'il y a quand même des projets on passe de la lumière au jeu de lumière peut-être si rien n'est fait on passera à plus de lumière du tout quel jeu de monde je voudrais dire ceci Alexi a beaucoup parlé a beaucoup cité le chef de l'état dénonçant l'inertie je voudrais insister sur cette notion parce que c'est un concept cache-sexe la notion d'inertie parce que le chef de l'état a toujours dénoncé l'inertie mais il a toujours eu l'inertie au Cameroun depuis 30 ans qu'est-ce qui nous garantit qu'en un mois il n'y aura plus d'inertie et les Camerounais les consommateurs d'électricité auront la possibilité d'avoir de l'énergie de manière régulière parce que nous nous enfermons parce qu'on risque de revenir encore sur cette question d'inertie un mois après et on n'aura pas résolu le problème je ne sais pas parce que là il faut qu'on en sorte vous voulez quelle garantie donnez-nous des garanties aux consommateurs que l'identité c'est au moins pour un mois et même au-delà d'un mois pour que désormais il n'y ait plus ce type de problème la seule garantie c'est le cas sous le terrain le respect de la parole oui avant le respect de la parole d'orée avant qu'à l'aise de le point moi je veux dire qu'à l'aise également puisse préciser la proportion entre le chiffre d'affaires les bénéfices qu'elles réalisent au Cameroun et les investissements qui sont consentis parce qu'on parle de gazoil de taxer je dis encore une fois de plus que tout cela est répercuté sur plus de kilowatts donc il y a beaucoup d'argent à S&N à S&N à S&N à S&N à S&N beaucoup de bénéfices beaucoup d'argent ceux qui travaillent sont payés à hauteur des plusieurs dizaines de millions de francs c'est-à-dire qu'il suffit de faire un peu d'économie pour satisfaire les consommateurs le gazoil AS peut l'acheter AS a beaucoup d'argent vous avez vu de l'orphelin maintenant vous allez vous êtes monsieur le président c'est incroyable non je voudrais plus sérieusement maintenant répondre rapidement en éléments tout à l'heure évoqués sur le gazole le gaz etc non nous avons fait les tests au gazole il y a un seul élément monsieur le président la garantie constructeur je vous vends un appareil une voiture j'accorde une garantie pour un certain temps la garantie ne rentre en vigueur disons comme ça que quand les tests au gaz seront validés c'est tout le constructeur a dit la centrale je vous la livre notre contrat dit que c'est au gaz comme combustible de base la garantie que je vous donne ne sera effective qu'au moment qu'à partir des tests concluants au gaz parce que le gaz est le combustible de base ce n'est que ça maintenant les considérations sur le tarif n'entrons pas dedans avec votre permission c'est un peu je suis incapable de vous répondre sur le prix du gazole évidemment que l'implication sur le tarif est immédiate monsieur le président vous avez parfaitement raison le secteur électrique est l'un des secteurs où le développement est par définition inflationniste c'est les vases communicants c'est-à-dire que vous investissez le seul point de recette c'est ce que les clients payent donc par définition le développement du secteur est inflationniste le seul et c'est pourquoi c'est un schéma de développement qui est le financement qui est le plus compliqué dans l'industrie c'est un service public d'abord en même temps c'est une industrie qu'il faut rentabiliser qu'il faut il vous parlait tantôt il y a beaucoup d'argent à EOS Onel il y a beaucoup d'argent il y a potentiellement oui beaucoup d'argent à EOS Onel pour l'instant c'est dans les poches de vos de vos consommateurs que vous ne mobilisez pas beaucoup pour qu'ils payent leurs factures ce n'est pas notre rôle ça voilà les gens qui ont pour seul rôle que d'inviter les gens dans la rue ce n'est pas notre rôle comme consommateur c'est un peu le travail que chacun fasse son travail et juste là dessus je ne vais pas venir ici pleurer monsieur Fongan sur votre épaule sur le fait que nous sur ce qui est potentiellement nos bénéfices ou pas bénéfices croyez moi il y a des industries au Cameroun qui en termes de bénéfices vous faire balire par rapport à nous c'est un terme même qui nous c'est un terme qui chez nous n'est pas très ça fait quelques temps qu'on ne prononce pas ce terme là mais on ne s'en plaint pas nous sommes certains que nous allons redresser la barre monsieur le président nous ne doutons pas de notre savoir-faire et de ce que nous allons redresser la barre je finis par monsieur Cambia les engagements que nous avons pris là dessus sont très clairs nous allons démarrer et là je vous permettrai de le lire comme ça je ne me tromperai pas à partir du 15 mars on va commencer les essais individuels des groupes à raison de deux groupes par jour dès qu'un groupe marche il est sous le réseau on va monter progressivement en charge monsieur le président la situation actuelle ne va pas vous remarquez déjà que tout à l'heure l'expert en début d'émission vous a dit le déficit à la pointe était autour de 160 MW avec une moyenne de 120 nous sommes passés aujourd'hui entre minuit et midi il n'y a plus de rationnement au Cameroun dans le sud entre minuit et midi entre midi et 18h le rationnement tout le tour de 80 MW ça c'est la pointe avec une moyenne de 50 ça veut dire qu'on est passé quand même de 120 en moyenne à 60 en moyenne aujourd'hui et nous allons maintenir les efforts et là grâce à quoi ? aux efforts conjugués quand dans ce secteur tout le monde se met autour de la table je vous garantis que ça marche on s'est réunis à Yaoundé à l'invitation du ministre de l'énergie il y avait tous les acteurs presque tous EDC était là ils ont pris des engagements les fournisseurs de carburant voilà tout le monde s'est réuni et vous voyez bien qu'au terme de la réunion la situation a changé le problème de fonds est là quand dans un secteur qui a plus d'acteurs comme le secteur électrique au Cameroun s'il n'y a pas une convergence d'actions on perd du temps aujourd'hui la convergence est là sous le fait du ministre de l'énergie nous allons ça ne peut que s'améliorer les consommateurs vont vous le dire on est passé de 6 heures ça va s'améliorer on est passé de 6 heures de coupure en moyenne à 2 heures monsieur le président et les programmes vous ont communiqué avec précision et si vous me prenez à défaut signalez-moi vous savez très bien comment nous communiquons je prends l'engagement ici qu'à partir de depuis quelques jours et sera ainsi les clients vont être informés en temps réel de l'heure de coupure et l'heure de fin de rationnement et ça ne va qu'aller s'améliorer parce qu'aujourd'hui les acteurs sont autour d'une même table et parlent d'une même voix mais pas les consommateurs il n'y a plus d'inertie j'ai dit c'est vrai les acteurs mais pas forcément je parle en l'occurrence des projets il ne dépend pas de lui je parle en l'occurrence oui j'ai dit c'est vrai les différents acteurs il faut que l'inertie cesse pour que toutes les prévisions qui sont faites ça ne dépend pas de lui d'inertie en ce qui nous concerne ce terme est complètement hors je pense que l'inertie l'inertie peut également faire partie du vocabulaire du ASNL qui est sur le même par les actes que pose ASNL on peut le voir dans les quartiers on voit jamais dans les quartiers les poutiers les trucs qui tombent on voit tous les désagréments sur la cause et on voit très bien que les travailleurs les employés ASNL sont parfois réticents à venir et réparer ces temps-là je veux dire ici que tous les acteurs sont autour de la table mais pas les consommateurs pas les acteurs consommateurs mais si c'est exactement qui sont ceux-là qui sont parfaits inviter ils ne sont pas les preuves je veux dire une chose tant que les consommateurs que nous sommes tant que nous tant que les consommateurs ne pourront pas avoir bénéficié d'une énergie d'une énergie d'une énergie en permanence et en continu alors nous ne croiserons pas les bras nous allons continuer à nous mobiliser je suis d'accord et j'appelle tous les consommateurs à venir manifester avec nous afin que ASNL nous nous donnent une énergie pour la prochaine au cas de la la prochaine revenu de concertation dans la ville de Douala nous n'en sommes pas là nous disons que le consommateur puisse avoir une énergie électrique de qualité et en permanence est-ce que le président du RAS peut s'engager ici à mettre soin à la position de la chaise vide du RAS devant le consommateur ils disent qu'ils n'ont pas été appelés à Yahoundé le RAS à une assise nationale ils auraient pu être appelés à Yahoundé aussi voilà bon je voudrais qu'on passe sur le sujet la prochaine escale la dernière d'ailleurs c'est autour de l'annonce de la démission du pape Benoît XVI cette actualité a fait les chocs de la presse cette semaine mais Edmond Kamga ce qu'on a pu noter c'est que la presse locale a repris en coeur tout ce qui est venu de l'histoire et puis elle est restée abondamment sur la logique explicative est-ce qu'il y avait mieux à faire mieux à faire non je pense qu'il fallait d'abord donner l'information relayer cette information là ensuite la commenter et l'expliquer pour que les lecteurs puissent en savoir davantage je crois que dans le message le texte du pape le texte dans lequel il renonce à sa charge il a suffisamment évoqué des arguments objectifs il parle bien il parle de son âge avancé il parle de ses forces qui le lâchent il parle de la nécessité d'avoir un corps sain dans un esprit sain il dit son incapacité à assumer ses fonctions face aux mutations du monde actuel et puis je voudrais davantage revenir sur la possibilité pour le pape de démissionner parce que c'est ça le vrai débat parce que les gens se sont beaucoup posé la question de savoir est-ce que le pape démissionne c'est ça qui a davantage suscité le débat oui d'après le canon 332 paragraphe 2 du code du droit canonique de 1983 qui dit je le paraphrase que s'il arrive au pontife romain de vouloir renoncer à sa charge il peut le faire librement et cela doit être dûment manifesté sans qu'il ait besoin de le faire devant qui que ce soit et c'est ce qui se passait parce qu'il n'y a aucune autorité au-dessus du pape il ne doit pas le faire devant une autorité ce n'est pas une demande de démission qu'il fait il fait une déclaration il a choisi de le faire lors d'un consistoire latin le 11 février qui est de manière ça il faut le rappeler il faut le dire on ne le dit pas assez le 11 février dans l'église c'est la journée des malades et puis à son âge avancé il est souvent malade donc il a donné des éléments objectifs qui permettent de comprendre pourquoi il s'est retiré et je dois même rappeler qu'en 2010 il accorde dans un livre d'entretien avec un journaliste à la question qui lui a été posée de savoir si un pape peut démissionner s'il pouvait lui arriver de démissionner il a dit oui le pape a le devoir et le devoir de démissionner s'il se rend compte qu'il n'a plus les ressources voilà je reviens sur cet important ouvrage intitulé lumière du monde au pape l'église et les signes du temps dans lequel Benoît XVI précise que si un pape se rend compte qu'il n'est plus capable psychologiquement physiquement et même spirituellement d'accomplir les tâches de sa fonction il a le devoir et même l'obligation de démissionner est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant pour la presse de questionner quand même l'opportunité de cette démission avec tout ce qui s'est révélé au grand jour comme étant scandale au sein de l'église catholique est-ce qu'il n'y a pas un risque du moins une opportunité que dans les prochains jours qu'on voit des titres de journois en disant révélation sur la démission du pape vous savez dans l'analyse dans les commentaires de la presse on peut tout dire mais j'ai la chance en dehors d'être journaliste de faire de la théologie tout à fait d'être très proche de l'église très proche de l'église catholique et ça il faut l'affirmer c'est une conviction de foi je ne pense pas parce que dans le livre que vous avez cité tout à l'heure il dit également le contexte dans lequel un pape peut démissionner il dit le pape ne doit pas se retirer lorsqu'il y a un grand danger il ne doit pas fuir il le dit dans ce livre là il dit par contre que le pape peut se retirer dans un moment calme il me semble dans ce moment si c'est un moment plutôt calme tout ce que vous avez cité tantôt c'est du passé les affaires Vatilix Pédophilie et autres c'est un peu passé c'est de l'année derrière toute la gouvernance absolument c'est des romaines effectivement donc le pape le pape Benoît XVI c'est un grand intellectuel qui a posé un acte de foi authentique qui a fait preuve d'humilité et de simplicité et dont l'acte est un véritable message pour l'église et pour le monde ça il faut le dire parce que derrière ce renoncement à sa charge beaucoup de choses seront dites et faites d'ici le 28 février à 20h voilà Charles Fonga les dessous de la renonciation de Benoît XVI ça c'est un titre du quotidien mutation cette semaine même si dans le contenu de l'article on ne voit pas effectivement où se trouve l'église mais est-ce que vous pensez sincèrement que la démission telle qu'annoncée par le pape n'est pas d'autres explications que celles qui sont officiellement données mais moi je le pense je pense que le pape a donné une explication qui pourrait être acceptée par tous mais il y a sûrement des griefs il y a sûrement des faits qui auraient pu pousser un pape comme celui-là à démissionner surtout à son âge l'explication qu'il a donnée son âge ses forces qui le lâchent c'est vrai on peut les admettre j'ai également lu que pas que le pape s'en était offisqué de la montée de la mobilisation pour la légalisation pour l'acceptation des homosexuels la pédophilie dans l'église qui a un certain nombre de faits qui à un moment avait un pape qui était très conservateur ce pape qui est très conservateur à se poser lui-même véritablement à se remettre c'est pas en cause et en question non le journaliste il ne croit pas je dis très bien il ne partage pas la notion de conservatisme je dis alors et dans ce cas le journaliste est dans son rôle quand il essaie d'aller au-delà de ce qui est présenté quand on sait qu'il y a parfois des raisons des arguments des raisons qui peuvent être là-temps cachés et on sait très bien que l'église a quand même beaucoup de lois c'est même plus qu'un état c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de secrets dans l'église il y a sûrement des secrets on ne sera pas surpris d'avoir un livre qui va sûrement être dans le sens de ce que Mutation a voulu nous présenter cette semaine le déceau de la renonciation oui j'ai une autre lecture de cette démission est-ce que cette démission ne serait pas un message de par le monde pour demander aux gens pas seulement en Afrique pour demander aux gens quand vous n'avez plus de force si vous n'avez plus de force si vous avez un âge suffisamment avancé parce que nous sommes démentaires je leur dis prenez le courage de vous démettre de vous mettre à côté et c'est ça je ne sais pas je pose la question à quelqu'un qui mène Edmond Cam dans tous les cas la presse a fait un pont la presse a fait un pont avec ce que vous êtes en train d'évoquer à l'exemple je ne sais pas si quand j'étais jeune journaliste je me serais intéressé au-dessous de la vie d'un papo encore même au-dessus mais enfin il me souvient avoir lu un livre quand j'étais jeune sur la cité du Vatican la vie notamment la pandaison de la banque du Vatican il y a toujours des choses un peu sulfureuses autour du Vatican qui me fascinent mais en l'occurrence ce qui m'a interpellé je me suis posé la question de savoir le peuple qui démissionne est-ce la volonté de l'homme est-ce encore la volonté de Dieu qui se manifeste j'avais l'impression que l'évêque de Rome n'était pas un évêque comme un autre et que par définition on devrait laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie comme il demande à nous chrétiens je suis chrétien mais pas catholique mais Dieu pour moi n'est pas la religion je veux simplement demander là le Saint-Esprit est-ce que finalement sa démission ne nous peut pas croire que Dieu n'est plus la mesure de toute chose je vous en prie je voudrais vous poser la question vous pensez donc si cela avait été la volonté de Dieu ou pas comment est-ce qu'elle se tradurait puisque nous sommes tous des simples mortels est-ce que vous avez eu l'impression que Dieu descendrait du ciel pour dire Benoît 16 pour moi un berger est choisi par Dieu on n'est pas berger pourquoi je ne suis pas prêtre j'ai l'impression je veux dire prêtre ou pasteur je pense qu'ils sont Dieu a bien compris que je conduirais par son peuple là où il voudrait mais enfin je pense que un pape c'est un élu de Dieu du moins c'est ce que je pensais jusqu'à même s'il est choisi par des hommes inspirés par le Saint-Esprit je crois qu'il est choisi par des hommes inspirés par le Saint-Esprit sinon ce serait quand même trop banal je peux me tromper mais j'avais l'impression que même ceux qui se réunissent pour choisir le pape demandent au Saint-Esprit de parler en eux alors quand les gens quand le pape démissionne je me dis est-ce que Dieu n'est donc pas suffisamment de force pour lui permettre de m'énerver j'espère que je vais vous rassurer en vous disant tout simplement que dans l'église catholique lorsque vous êtes baptisé vous devenez par votre baptême prêtre prophète et roi dit le chrétien laïc baptisé il est prêtre prophète et roi par son baptême dès lors qu'il devient enfant de Dieu et pour revenir directement à l'acte posé par Benoît XVI j'ai cité tantôt le canon 362 paragraphe 2 qu'il donne la possibilité de se retirer je pense que davantage les gens s'interrogent et se posent des questions parce qu'ils n'avaient pas été habitués à voir un pape démissionné parce que le prédécesseur de Benoît XVI est décédé sur le trône papal ça c'est une réalité cela me permet de rappeler une petite anecdote ce n'est même pas une anecdote c'est une vérité que vous trouverez dans un ouvrage un ouvrage c'est un livre d'entretien rédigé par Mgr Georges Ratzinger c'est le frère aîné de Benoît XVI où il a agi aujourd'hui de 89 ans l'ouvrage est intitulé mon frère le pape c'est un livre d'entretien avec un historien Michael et dans cet ouvrage il dit beaucoup de choses il dit beaucoup de choses il fait des révélations un peu sur la vie de son frère sur leurs vocations respectives parce qu'il faut que je précise ici que l'aîné de Benoît XVI et Benoît XVI ont été ordonnés le même jour ils ont été ordonnés le même jour en 51 ils sont deux prêtres les cadres c'est trois ans lorsque le 19 avril 2100 lorsque Benoît XVI est élu pontive romain Mgr Georges Ratzinger le grand frère de Benoît XVI a fait une déclaration qui est carrément passée inaperçue il a dit à la presse mon frère Benoît XVI il ira dans la voie de Jean-Paul II ce sera la continuité mais il aura un style différent la voie de Jean dans la même voie que Jean-Paul II mais un style différent je voudrais que vous compreniez la notion de style différent dans toute sa profondeur sa profondeur spirituelle y compris même sa démission un style différent par exemple qu'il va gouverner dans la continuité tout le monde a vu le monde entier a vu que c'était la continuité il a mené les actions dans le sens que Jean-Paul II avait engagé que ce soit vis-à-vis des Anglicans de l'islam du judaïsme il a réconcilié n'est-ce pas les peuples du monde il a travaillé pour la paix pour la réconciliation et la justice et puis l'un des signes l'un des styles l'un des éléments du style différent c'est sa façon de partir et je peux vous rassurer qu'il a promis qu'il va rester dans un monastère au Vatican il va beaucoup prier il va beaucoup réfléchir il est dans la prière la réflexion il va beaucoup prier pour celui qui va le succéder donc en réalité il y a eu le précédent dans l'histoire des papes qui ont démissionné le tout dernier c'était Grégoire XII en 1415 il y a eu et je vais aussi pour que l'église et en ce temps là et je voudrais lui dire parce qu'il y a eu le code de droit canon a beaucoup évolué dans l'église avant le code de 83 il y avait le code de 1917 et à travers ce code là il était pratiquement naturel pour un pape de rester au trône jusqu'à la mort porter sa croix jusqu'à la mort mais c'est Jean-Paul II c'est grâce à Jean-Paul II après le concile Vatican II que nous avons le code de droit canonique de 1983 qui donne la possibilité au pape de renoncer à sa charge moi je vais en même sens que l'ingénieur c'est-à-dire je pense que le pape parle effectivement à tout lui également le chef d'état le chef d'état du Vatican quand le pape parle à tous ceux qui nous gouvernent il parle notamment à notre chef d'état qui lui aussi a eu 80 ans vous allez faire des petites recherches je me suis rendu compte que moins que le pape le pape a attendu à 85 ans vous savez nous sommes en Afrique nous sommes en Afrique quelques fois les âges là chez les grands c'est-à-dire qu'on peut également douter on peut également douter l'âge qui a avancé c'est-à-dire dans la date de 1933 elle peut être avant 1933 ou encore bien plus bien après je constate simplement qu'à la suite de quelques recherches qu'il a eu à faire je me suis rendu compte que plus l'âge est avancé plus quelquefois les capacités intellectuelles également baissent faiblissent et pareil il est difficile pour un individu d'avoir d'être encore au fait de toutes ces capacités physiques et intellectuelles donc quelquefois ça a encore les capacités physiques pour avoir les capacités intellectuelles également diminuent donc il faut nous reconnaître que quand on a à partir là ça se passe après 70 ans donc on a traversé 70 ans il faut qu'on a s'attendre à un moment soit les capacités physiques faiblissent ou encore les capacités intellectuelles faiblissent et en ce moment-là il faut véritablement faire le choix je pense que le pape parle à ceux qui nous gouvernent et plus principalement à notre chef d'état monsieur premier et pour attendre d'ici à 6 ans pour débrouiller moi je vous redonne la parole Edmond Kamga parce que vous en êtes un espère aujourd'hui est-ce que vous avez le sentiment que le prochain conclave des cardinaux aura le courage de choisir un pape de couleur je veux un pape africain ou alors un pape de l'Amérique latine qui est un pape noir 45% de la population mondiale catholique oui c'est une question parce que c'est pas souhaitable en termes de souhait vous savez en tant qu'africain ça ferait bien plaisir de voir un autre pape africain parce qu'il y en a eu d'autres dans l'histoire il y en a eu d'autres dans l'histoire et on ne le dit pas assez mais ce qu'il convient de dire ici c'est que c'est l'Esprit Saint qui va guider dans le conclave les cardinaux le collège le collège des cardinaux va se réunir le sacré collège va se réunir et ils seront guidés par l'Esprit Saint qui va les aider à choisir le pape selon le coeur du Christ parce qu'il faut le dire parce que le pape qui est choisi tout pape tout pontife romain est vicaire du Christ avant de devenir évêque d'Europe il est vicaire du Christ il travaille pour le Christ il est le collaborateur immédiat du Christ il est le successeur de Saint Pierre donc aujourd'hui dans le monde l'église catholique est très vivante en Afrique en Asie en Orient est très vivante en Amérique latine aujourd'hui on assiste à une sorte de déchristianisation en Europe de sécularisation et c'est ce qui amène les gens à penser que peut-être il pourrait avoir la possibilité d'avoir un pape africain c'est une possibilité mais c'est l'Esprit Saint qui va guider les cardinaux la foi n'a pas de couleur le collège des cardinaux vers les papes moi je pense que la foi n'a pas de couleur on a vu ce qui arrive aux Etats-Unis un moment on a beaucoup applaudi quand Obama arrive au pouvoir parce qu'il est noir c'est vrai parce qu'il est noir vénuels africains nous n'avons rien bénéficié je peux lui rassurer que tous ces consommateurs vont insister à l'installation à la création du nouveau pape parce que nous serons déjà tous à l'équilibre entre l'offre et la demande c'est un mot de fin oui oui nous refermons ce plateau on peut revenir sur non sur le pape sur le pape j'ai déjà dit mon dernier mot d'accord merci merci Dieu donné Caménie Douteux merci Charles Fongan le président du RAS qui est le réseau des associations des consommateurs du Cameroun merci Edmond Camiga merci à l'exemple CW responsable de la communication aérationnelle merci à vous d'avoir accepté ce plateau madame monsieur merci également de nous avoir suivis restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévisions je vous retrouve dimanche prochain lorsqu'il sera 12h au revoir au revoir d'Equinox Télévisions